Un groupe de femmes qui décident de se prendre en main. La première édition du Défi, je passe à l'action, reportage. Elles sont motivées, elles sont dévouées, mais surtout, elles sont dotées de désirs exceptionnels de se sentir mieux. Voici ce que veulent vivre 12 femmes de chez nous qui vivront le même nombre de semaines d'entraînement sous différentes formes. L'idée de base vient d'une femme qui a vécu une importante transformation, Nadine Gaudreau. Il en parle à son entraîneur, Bianca Beaulieu. Elle me dit, à un moment donné, pourquoi on ne ferait pas ça, nous aussi, parce qu'on a vu que ça se faisait ailleurs, et à Québec, ça ne se faisait pas. Et la demande était là. Donc, je suis là, oui, pourquoi pas. Et par la suite, j'ai des commanditaires qui se sont ajoutés en me proposant, Bianca, si tu fais telle ou telle affaire, on embarquerait avec toi. Ça m'a ouvert la porte, en même temps, je dis oui, pourquoi pas. Donc, en plus de Nadine, deux femmes se retrouvent afin de compléter le panel des juges. Lynn Drolet, de Nutrition Sport Fitness, et Émilie Beaulieu, de la clinique Lucie Garneau. L'un de leurs premiers mandats était de sélectionner les participantes. Elles devaient produire une lettre de motivation, tout comme assister à des rencontres. Par ailleurs, le fonctionnement pour élaborer le plan d'entraînement confirme le sérieux de ce défi. Je les ai rencontrés individuellement pour leur suivi, leur évaluation et tout ça de conditionnement physique au départ. Par la suite, je leur ai remis un training général pour commencer, puis une diète. Et toutes les semaines, je les rencontre. Une question d'une demi-heure à une heure chaque pour réévaluer, après ça réajuster, puis plus approfondir. On va se rassembler six fois durant les douze semaines, ici même à la salle de circuit training. J'aimerais remercier Sport Evolution et Florian Bianchi, justement, pour nous offrir cette magnifique salle de circuit training. Donc, c'est pour eux de se rassembler et de faire un training ensemble, c'est super motivant. Parce que chacun, on sait que s'entraîner toute seule, des fois, on ne donne pas le maximum qu'on voudrait donner. Non, c'est moins évident. Donc, les circuit training vont leur permettre de se rassembler et de pousser un petit peu plus. Tous les moyens de motivation deviennent importants afin de passer au travers de ces semaines. Ceci procure un beau sentiment à celles qui les entraînent. Oui, ils sont très motivés. En fait, on s'est ouvert une page Facebook pour le groupe, puis il y a des commentaires à tous les jours. Ils se posent en train de s'entraîner, ils posent leur nourriture. L'effet de groupe, je pense que ça va être très positif pour eux. Allons rencontrer deux des participantes à ce défi. Je peux vous garantir que l'énergie dégagée apportera des résultats positifs. Les raisons pour s'inscrire étaient nombreuses. Après avoir travaillé le deuxième étage, comme je dis si bien, après avoir été en arrêt de travail pendant un petit bout, j'ai vraiment eu envie de retrouver le corps qui vient avec ce deuxième étage-là. Donc, de me ramener vers moi-même, de me recentrer vers moi-même. Moi, ça fait un long cheminement, ça fait longtemps que j'essaye de perdre du poids et de le garder. Et puis, c'est ma fille qui m'a envoyé l'inscription par Internet. Puis là, j'ai regardé, puis j'ai dit « Encore une autre affaire! » Mais là, quand j'ai mis à fouiller, puis je me suis rendu compte de ce que Bianca Beaulieu faisait, ça m'a inspirée, puis je suis venue à la rencontre, puis j'ai décidé de m'inscrire au défi, puis j'ai été choisie. Je suis vraiment contente. Débuté depuis quelques semaines, le défi se porte comment? Écoute, on dit souvent « No pain, no gain », comme il dit si bien. C'est pas facile, mais d'être en gang comme ça avec 12 filles qui sont hyper motivées, une coach qui est tellement motivante, ça fait vraiment toute la différence. Oui, on se couche, puis des fois, on a mal, puis on voudrait, mais on voit le gain au bout, puis c'est vraiment extraordinaire. Quand on a mal, c'est la preuve qu'on veut travailler? Effectivement. Si on n'a pas mal, c'est qu'on n'a pas travaillé. Non, mais c'est ça, c'est vraiment, c'est quand même des entraînements qui sont assez intenses. C'est une nouvelle habitude de vie qu'il faut prendre. Je pense que c'est ça qui est plus difficile à s'adapter pour l'instant. La nourriture et l'exercice, c'est un nouveau style de vie pour moi. Justement, est-ce que c'est difficile de faire autant le changement physique que le changement alimentaire également? Quand on voit le résultat que ça peut donner en bout de ligne, soit par des expériences que Bianca va nous démontrer, je te dirais qu'il n'y a rien d'assez difficile pour nous faire arrêter. La fameuse question du programme alimentaire. Ceci est un vrai défi en soi, mais le soutien des proches représente des alliés de taille. Je te dirais que ça a été l'alimentaire le plus difficile pour moi parce que j'arrivais d'une diète un petit peu que je mangeais pas beaucoup, comme le bon cliché qu'on mange des petites soupes, des petites salades, puis là j'arrive avec six repas, protéines et légumes par jour. Ça a été assez difficile, oui, ça a été quelque chose de vraiment différent. Mais là, c'est la troisième semaine, puis ça va déjà mieux, ça va très bien là même. Avec mon chum qui mesure 6 pieds 4 et qui peut serrer les choses moins, plus attrayantes pour moi, en haut des armoires, écoute, c'est super. Moi, je me rends pas là, donc il n'y a pas de problème. Puis écoute, j'ai un fiston de 8 ans qui m'encourage au bout là-dedans, qui est « go maman, t'es capable », puis qui me lance des petits défis lui aussi. Ça a été drôle un peu parce que j'ai comme vidé le frigidaire, puis je l'ai rempli à trois quarts de légumes, un étage de protéines, puis il ne reste plus grand-chose dedans. J'ai dit « là, on va manger santé, ça va être tout le monde ». C'est comme je suis la maman maison, c'est moi qui décide, alors santé pour tout le monde. Les obstacles seront présents à plusieurs reprises au cours des prochains mois. Elles devront franchir le mur. On va sauter par-dessus en gang. On va, comme je te disais tout à l'heure, essayer de s'aider, s'entraider à 12 comme ça. Ça va toujours mieux que toute seule. On se fera une échelle, puis on montra par-dessus le mur s'il faut. Mais c'est sûr qu'on va se rendre de l'autre côté. On le défoncera avec une masse, mais on va se rendre de l'autre côté du mur, ça, c'est sûr. Moi, je pense aussi que ça va bien aller parce qu'avec Bianca et Nadine, on a deux exemples bien concrets devant nous autres. Puis on voit leur chemin, puis ils font un peu la même chose que nous. Ils savent quand on parle, si on a de la difficulté avec nos menus ou avec nos exercices, ils font exactement la même chose. Ça fait qu'ils sont vraiment là pour nous aider concrètement. On peut leur écrire, puis ils nous répondent quasiment instantané. Ça fait que c'est ça, ça aide beaucoup à passer à travers. Au cours de ce défi, il y aura de belles surprises, entre autres des témoignages de personnes ayant vécu d'importants changements. Et voici celui d'Ève Perrault. Je vais leur raconter un peu, dans le fond, où je me suis rendue dans mon obésité, à qu'est-ce que ça m'a pris un peu pour me rendre compte que c'était assez, qu'il fallait qu'il y ait un changement, un changement permanent. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que je change mon mode de vie complètement, puis ça impliquait beaucoup de choses. Je vais aussi parler de ce processus-là qui a été long, de la patience que ça demande, de l'effort, de la discipline à tous les jours que ça requiert. Puis je vais se terminer en leur disant simplement que malgré tout ça, ça vaut la peine de vivre ce beau mode de vie-là. Tu parles d'obésité. Dresse-nous un peu le tableau. Qu'est-ce qui t'a amenée à devenir ce que tu es aujourd'hui? Dans le fond, je crois simplement que j'avais une génétique défavorisante. On était trois filles dans ma famille, puis j'étais la seule qui était en surpoids. On parle assez jeune, 16, 17, 18 ans. À l'époque de mes 18 ans, je m'habillais déjà traditionnelle. J'étais à l'université, puis je trouvais ça un peu capotant. Je n'avais aucun plaisir ni avec mes amis dans les activités sociales. J'étais assez intelligente pour comprendre qu'il y avait de quoi que je ne faisais pas correcte, mais la formule « manger bien, bouger plus » ou « manger moins, bouger plus » ne marchait pas du tout avec moi. À la suite de l'aide de Mince-Avie, où Ève aura fait fondre son poids d'un peu plus de 50 livres, elle embarque dans un autre combat. Je pense que je serais due pour engager un entraîneur privé. À ce moment-là, je venais de rentrer dans mes études médicales. J'avais aussi plus de moyens financiers, donc j'ai engagé mon entraîneur. Quand il a commencé avec moi, j'étais à plus de 30 % de body fat, donc j'avais plus que le tiers de mon poids qui n'était que du gras. Puis alors que moi, je venais de penser que j'avais perdu 50 livres, que j'étais en bon état, je me sentais un peu défavorisée. J'ai recommencé à zéro, mais on a commencé par la base. Un peu de musculation, un peu de cardiovasculaire, puis de semaine en semaine, on a augmenté l'intensité. Puis moi, j'ai découvert quelque chose que j'aimais, le gym. Ça, c'est important, puis c'est important pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que si une activité ne vous fait pas, vous n'en avez pas de plaisir, vous ne le ferez pas. Donc, 24 mois plus tard, Ève aura atteint une taille lui permettant de faire des compétitions. Toutefois, la bataille n'était pas gagnée. Je suis une obèse et que j'ai vaincu l'obésité, mais que comme un alcoolique, c'est un combat qui est à chaque jour. La différence entre un alcoolique et moi, c'est que moi, je dois manger trois fois par jour. Maintenant, je mange six fois par jour, mais je fais des meilleurs choix. La nourriture va toujours rester un combat parce que je suis fondamentalement gourmand des paresseuses, un peu comme tout le monde, en fait. On l'est tous un peu. Je veux dire, on va mettre de l'essence, il y a des cochonneries, on va payer quelque chose à la caisse, il y a des cochonneries, les tentations sont partout, on est dans un monde de facilité, il y a des ascenseurs, des voitures. Tout est propice à gagner du poids. Puis je pense que oui, ça va toujours être un éternel combat. Par contre, avec le temps et les années, j'ai appris à trouver un équilibre. Un équilibre que je dirais 80-20. 80 % on mange clean, 20 % on se fait plaisir. Finalement, la discipline en entraînement aide au quotidien. Entre les deux oreilles, ce que j'ai appris surtout, c'est toutes les belles leçons que j'ai eues dans le gym. La persévérance, la discipline, le travail acharné, jamais lâché. C'est correct de sortir de la traque, mais il faut revenir. Tout ça, à un certain point, j'ai dû l'appliquer dans mon travail. Quand ça fait des heures que tu es au boulot, t'en as plein ton casse, il est vendredi, tu sors de là, t'es dans le trafic, t'es stressé, t'es à côté. Là, c'est la fête, t'as envie de faire une bouteille de vin. Là, tu fais comme, je vais aller pousser de la fonte. La première fois que tu gères un stress par l'exercice, c'est une victoire. Et ces 12 femmes connaîtront la victoire, mais le vrai défi restera après 12 semaines. Elles devront persévérer et inculquer ce qu'elles auront appris, et ce, dans leur vie de tous les jours.